Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri, notre invité est M. Jean-Marie Prévoteau, président de l'Union syndicale des opérateurs touristiques, l'ESOTG, guide animateur au parc naturel régional depuis plus de 20 ans, et enfin secrétaire de la compagnie des guides de Guyane. Bonjour. Bonjour. On pourrait aussi y rajouter, eh bien, membre de la CEPANGI, la plus ancienne association de protection de la nature en Guyane, qui fête cette année ses 60 ans d'existence, et membre, on va dire, pas fantôme, mais actif, puisque je suis dans le conseil d'administration. J'ai été également à l'époque le premier président de la première fédération des associations de protection de la nature en Guyane, la fédération ANI, de 1996 à 2001, grosso modo. Premier secrétaire également de la CCSTI Canopée des Sciences. J'ai été membre du GEPOC de Quata il y a très très longtemps, et, bon, Guyanais, militant, écologiste, amoureux de l'histoire, de la nature du territoire. Et homme de radio ? Oui, on ne peut rien... Et de télévision ? On ne peut rien cacher maintenant, effectivement. J'ai plus de 10 ans de vie professionnelle en animation radio, et à peu près 5 ans en télévision, les modules Canopée, que jusqu'à maintenant, quasiment presque 30 ans après, beaucoup de gens s'en rappellent. Quels sont les objectifs de l'USOTG ? Alors, l'USOTG, le Lyon syndicat des opérateurs touristiques de Guyane, son objectif, c'est de rassembler déjà différents acteurs du tourisme. Alors, contrairement aux deux autres associations qui s'occupent du tourisme en Guyane, la première, initialement, le syndicat des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèques de Guyane, actuellement présidé par M. Sivroldan, qui a principalement des restaurateurs dans son groupe. Deuxième association, d'un point de vue chronologique, le Club des hôteliers, présidé actuellement par M. François Duboulay, qui compte principalement des hôtels. Eh bien, l'USOTG, elle rassemble des restaurateurs, des hôteliers, mais également des gens du transport au niveau des locations de véhicules, ça aussi c'est du tourisme, du transport en bateau, à voile, pour aller aux îles du salut. La compagnie des guides fait également partie de l'USOTG. Les entreprises de loisirs, comme le Zoo de Guyane, le karting de Macuria, font partie de l'USOTG. Et puis, sortant de l'hôtel traditionnel, la Guyane, c'est aussi, comme on le sait tous, un territoire de forêt, des gens qui ont des gîtes, oui, des gîtes, on va dire ça comme ça, en forêt, font également partie de l'USOTG. Et j'en oublie peut-être encore, parce qu'il y a aussi, sans faire de publicité, Guyane, cadeau, dont j'ai du mal à définir l'activité, mais que l'on connaît également sur les différents aspects que fait sa directrice, en facilitant l'achat de cadeaux, on va dire ça comme ça, fait partie de l'USOTG également. Quelles sont les priorités de l'USOTG ? Il y en aurait plusieurs de priorités. Les priorités, déjà, la première, c'est rassembler tout ce monde, tous ces acteurs différents du tourisme, les représentés. Ça a été surtout le cas lorsqu'il y a eu la fameuse crise de la Covid-19, dont tout le monde se souvient. Eh bien, en ce qui me concerne, comme je le dis, j'ai été souvent dans le joli bureau de M. le préfet, avec les autres acteurs du tourisme, pour essayer de défendre les besoins de travail que cette profession avait. et rappelez-vous de cela, c'était principalement le monde du tourisme qui était impacté. On n'empêchait pas le boulanger de travailler, on n'empêchait pas le mécanicien de travailler. Par contre, tout ce qui était tourisme, loisirs, dans les restaurants, on nous empêchait de travailler. Et puis, un des buts également qu'a l'USOTG, même si depuis quelque temps, il n'est pas trop actif, mais je ne l'oublie pas non plus en tant que président, c'est la formation. Et là, avec les autres acteurs, on essaye de faire en sorte que des formations puissent se faire. Notamment le but, je pense que beaucoup d'acteurs voudraient voir naître ici en Guyane, un lycée hôtelier qui forme vraiment des hommes, des femmes, au métier de bouche, de restauration, du service. Et puis également, ça on l'a déjà fait aussi, c'est la déformation au niveau des guides. On risque fortement d'embrayer sur une deuxième formation dans les mois qui viennent. Donc voilà, on est là pour ça. Vous faites office d'une sorte de fédération ? Pas encore. On aimerait bien, enfin pas l'USOTG en fait. Depuis que je suis président et que je baigne, même avant d'être président, j'étais le secrétaire de l'USOTG. Je salue au passage M. L'Ouest, Jean-Luc, qui lui a été le premier président que j'ai connu de l'USOTG. Dès que j'ai compris qu'il y avait, comme je l'appelle affectueusement, l'hydre à trois têtes, c'est-à-dire les trois associations précités, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que l'on arrive à être une seule et même entité, avec à l'intérieur des spécificités de travail, l'hôtellerie, la restauration, le guidage, le transport, etc. Mais que vis-à-vis de l'État, et également des instances territoriales locales, on représente une seule entité touristique. Et quand il y a un problème lié au restaurant, c'est un restaurateur qui y va plutôt. Quand c'est une hôtellerie, c'est plutôt un hôtelier, etc. Et le but, effectivement, c'est comme vous le dites, c'est une fédération du tourisme unique ici en Guyane. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions ? Si ça ne tenait qu'à moi. Si ça ne tenait qu'à moi, oui. Mais bon, comme je le dis aussi, j'estime qu'une association, ce n'est pas une dictature. On doit composer avec tout un chacun. Et là, c'est d'autant plus, je ne dirais pas compliqué, mais complexe. C'est que face à moi, entre guillemets, il y a deux autres associations qui sont antérieurement, plus anciennes, qui, bon, ne sont pas contre, mais ils ont aussi des membres à convaincre. Et en fait, quand on est nombreux, si on regarde bien, un chiffre que peu de gens connaissent, c'est que le poids du tourisme, d'un point de vue économique ici en Guyane, c'est quasiment 15% du PIB. Juste après le spatial. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas M. Deboulay, ce n'est pas M. Roldan qui disons ça, c'est Atout France, l'organe étatique de la France chargé de gérer le tourisme, d'un point de vue national, qui dit qu'en Guyane, le tourisme, c'est 15%. Alors, un monsieur que je connais bien, qui est dans le BTP, n'est pas très d'accord avec ça. Parce qu'effectivement, lui, il pense que le BTP, ça génère plus de... Oui, sauf que tout est tourisme. Et comme M. Deboulay lui a dit dans une réunion, quand tu as un chantier à Saint-Laurent-du-Maroni, que tes ouvriers prennent un transport, dorment à Saint-Laurent-du-Maroni le temps du chantier, ce sont des touristes. Ce sont des touristes. Un cadeau que tu prends, etc., c'est un acte touristique. Tu manges en dehors de chez toi, tu dors en dehors de chez toi, tu es un touriste. Donc finalement, à bien y réfléchir, le tourisme est une part importante de l'économie guyanaise. 15% du produit intérieur brut, local, quand on se balade à Cayenne, on ne croise pas forcément ces touristes-là. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les lieux, les endroits qui sont les plus prisés par eux ? Non, justement, quand j'ai dit 15%, c'est que toi, tu vas dormir à Sina-Marie, tu es un touriste. Pourtant, je te croise dans la rue de Sina-Marie, pour moi, tu n'es pas un touriste. D'accord ? Donc, les principaux sites touristiques, pour répondre concrètement à la question, qui marchent le mieux, bon, depuis des années, le bagne, les îles de Salut, Saint-Laurent-du-Maroni, le spatial, ces jours-ci, est en légère baisse du fait de deux paramètres. Un, comme on le sait, il n'y a pas de tir. Et puis, le musée de l'espace est également fermé. Il va très prochainement réouvrir en faisant peau neuve. Le zoo de Guyane aussi a encore une belle part d'attractivité et non des moines, ce qui est tout à fait normal et nécessaire pour comprendre et tenter d'apercevoir la complexité de la faune ici en Guyane, qui souvent est cachée. Et puis, la zone de coût, bien sûr. Bon. Sauf que depuis quelques temps, les guides en milieu amazonien, dont je suis le secrétaire et je salue au passage notre président, M. Thomas Saunier, constatent une chose, c'est que depuis quelques années, maintenant, le secteur de Petit-Saut connaît un boom à ce niveau-là, puisqu'il y a encore à peu près 20 ans, il y avait grosso modo, disons, un opérateur touristique sur la zone de Petit-Saut. Depuis maintenant quelques années, ils sont quasiment une quinzaine. Tous ne sont pas membres de la compagnie des guides, attention, ce n'est pas tous les guides en Guyane qui sont membres de la compagnie, de la CGG, mais en tout cas, les membres de la compagnie des guides qui opèrent sur Petit-Saut, dont certains habitent à Saint-Laurent-du-Maroni et drainent le public saint-laurentais sur Petit-Saut pour les guider, et en partie, bien sûr, et bien se constate que Petit-Saut croit en notoriété, en popularité, parce que c'est un magnifique paysage qui, comme je le dis aussi, qui est paradoxalement un très beau massacre écologique, mais bon, c'est le paradoxe de Petit-Saut, le changement de milieu, l'environnement lacustre qui est né de cette mise en eau de 300 km² de forêt fait qu'on a plus de facilité maintenant à observer la faune et puis ses fantasmagoriques, ses troncs, etc. Est-ce que le tourisme emploie, est-ce qu'on a une idée du nombre de Guyanais qui travaillent directement ou indirectement dans ce secteur ? Alors, honnêtement parlant, je n'ai pas ces chiffres-là, parce que ils doivent exister, mais bon, je ne les ai pas en tête. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'indirectement, il y a encore plus de gens qui sont impactés par le tourisme, parce que si on part du principe que tout est tourisme, la station-service qui est des livres du carburant pour que le piroguier remplisse ses géricanes, il participe au tourisme. Le transporteur aérien national comme régional participe au tourisme. Donc, effectivement, on n'est pas une destination de tourisme de masse et beaucoup assisment que c'est une chance, parce qu'on a encore une réelle authenticité de territoire, de paysage, de choses à montrer à un public. Le comité du tourisme de la Guyane, dont depuis quelque temps je suis également un peu plus administrateur, acteur, le dit aussi, et ça je partage à cet avis, on ne cherche pas forcément à avoir un tourisme de masse, parce qu'on sait très bien que le tourisme de masse crée beaucoup de problèmes que parfois il amène de réelles solutions avantages sur un territoire. Non, nous, ce qu'on cherche c'est à faire effectivement augmenter le nombre de touristes en maintenant une qualité de service, d'adractivité, etc. et effectivement, oui, on n'a pas des hordes de japonais qui débarquent d'un bus et qui flashouillent tout comme on le voit à Paris ou ailleurs. C'est autre chose, mais il y a quand même du tourisme en Guyane et quand je vois certains acteurs touristiques qui sont proches de la retraite, on les salue ces gens-là, qui ont commencé il y a maintenant quasiment 30 ans alors que les conditions n'étaient pas aussi faciles, moi je me dis que bon, c'est dur, ça n'a pas été facile pour eux, mais s'ils sont toujours là, c'est qu'il y a une raison et qu'effectivement il y a du tourisme en Guyane. Est-ce que vous avez comme projet de labelliser les acteurs touristiques en Guyane à l'instar d'autres endroits dans le monde ? Je vais répondre oui monsieur, de labelliser, ça dépend ce qu'on entend par labelliser, mais en tout cas... Ça s'appelle des épis, ça s'appelle des étoiles... Alors, dans le passé il y a eu des choses comme ça, notamment je me rappelle quand moi j'ai commencé ma carrière en dire ça comme ça, il y avait le VVF qui faisait... J'ai quelque chose dans les cheveux, c'est pas grave. On est au jardin botanique, je rappelle. C'est naturel. Le VVF qui faisait avec l'égide de France, je ne veux pas dire de bêtises, qui donnait effectivement un label à certains carbés. Il y a eu des choses comme ça, bon actuellement ce n'est plus le cas, mais néanmoins l'idée est là, puisque tu en parles, c'est effectivement de labelliser certaines choses, mais aussi je dirais plus de professionnaliser les métiers du tourisme et en particulier la spécificité que nous avons ici en Guyane par rapport à d'autres territoires français, c'est les guides en milieu amazonien. Et ça, la compagnie des guides a commencé ce travail-là depuis un petit moment. On a créé des CQP, trois CQP, guides animateurs et accompagnateurs d'expédition. On a fait une VAE, validation des accueils d'expérience pour les dinosaures et les vieux crabes comme moi, etc. Grâce à la CTG et la mandature actuelle présente sans faire de publicité, on a pu faire la première formation il y a maintenant deux ans avec à peu près une dizaine de personnes formées, dont au moins trois sont vraiment dans le tourisme et membres de la compagnie des guides. Après, les autres, ils ont d'autres parcours. La formation les a aidés pour ça. Et comme j'ai dit il y a quelques instants, on va embrayer d'ici quelques mois avec une deuxième série de formations de guides. Comme j'ai dit également il y a quelques instants, certains acteurs de tourisme, dont M. Duboulay, président du club hôtelier, lui, milite depuis des années pour qu'il y ait un lycée hôtelier en Guyane pour former des hommes, des femmes à ces métiers du service, de l'hôtellerie, de la litterie, etc. Et pour tous ces projets-là, est-ce que vous avez une feuille de route ? Oui et non. Pour être honnête, pas plus tard que hier, on s'est réunis, moi, M. Duboulay, M. Roldan. On a encore discuté du projet de fusionner, des problèmes que l'on connaît à droite à gauche, on a envoyé un courrier à M. le préfet, on attend son invitation, on va demander d'être reçu par M. Serville, qui, comme on l'a constaté, a reçu d'autres acteurs du monde économique, mais pas officiellement le tourisme, voilà. Donc, on a comme ça nos visions, des choses, on a listé, je ne vais pas dire maintenant, parce que ça, c'est un peu secret, nos demandes, nos besoins pour que le tourisme fonctionne mieux, et il y en a qui sont très particuliers et il y en a qui durent depuis mai. Mais des années, j'ai en mémoire ce que disait feu Jean-Louis Antoine, décédé maintenant depuis un peu plus d'un an de Jalvoyage, où il militait pour qu'on arrête d'imposer absolument la vaccination fièvre jaune en Guyane, alors que dans les pays limitrophes de la Guyane, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est un frein pour certaines personnes. Lui ou d'autres militaient pour que le Brésilien de Fortaleza ou de Rio Grande et de Dussoul puisse venir en Guyane sans avoir nécessité d'un visa. Parce que ce même Brésilien de Rio Grande et de Dussoul ou de Fortaleza, il va à Paris, il va en Martinique, s'il le veut, sans visa. Donc, tout ça, ce sont des freins qui empêchent une pleine, complète et totale activité touristique à caractère humain, visage humain ici en Guyane. Donc, on a nos... On les a. Il ne faut pas avoir peur. On sait ce que l'on veut. Seulement, on... petit, 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 totique à Monté-Montagne qu'on n'a qu'à dit. Ce que l'on peut constater tout de même, Jean-Marie Prévoto, c'est que les touristes majoritairement se rendent en Martinique, en Guadeloupe, aux Antilles, dans la Caraïbe, à la recherche du ciel bleu, de la mer bleue, surtout, mer bleue que nous n'avons pas. Néanmoins, est-ce que... Alors, on a longtemps parlé du tourisme vert pour se démarquer, justement, de ces territoires-là. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. On n'a pas la mer bleue des Antilles. On n'a pas la mer bleue de La Réunion, de Tahiti. Oui, on a d'autres choses. Je suis désolé. Notre histoire carcérale avec le bagne, voilà, ça attire des gens. Il y a quelques... semaines, un ou deux mois de cela, j'étais en métropole à l'invitation du comité du tourisme pour le salon de destination nature avec des agents du CTG Paris et M. Rolet de la collectivité territoriale du service environnement. On a eu, enfin, je peux le dire, personnellement, j'ai reçu des gens me demandant des informations sur le bagne parce que un de leurs parents a été bagnard ou gardien au bagne. Et ça, ça attire des gens. le tourisme vert, oui, ça marche. Je l'ai dit il y a quelques instants. S'il y a des acteurs touristiques comme des gens qui ont des gîtes en forêt qui arrivent à l'âge de la retraite et qui ont commencé il y a 30 ans, c'est qu'il y a une demande. Et effectivement, on n'a pas des bus entiers, on n'a pas des charters remplis de touristes japonais ou autres qui viennent ici en Guyane. Certes, on ne cherche pas ça non plus, je me répète, mais on a encore du tourisme vert. Tout ce qui nous manque, c'est au niveau des lois, des améliorations, des facilités, que pour les jeunes qui arrivent, l'État, les banques, les différents partenaires leur facilitent l'installation parce qu'il y a maintenant des règles qui n'existaient pas il y a 30-40 ans et il faut que la nouvelle génération prenne le relais de l'ancienne qui commence, je ne vous dirais pas à mon âge, mais voilà, ça on y pense aussi. Une opportunité qui pourrait intéresser beaucoup de nos auditeurs et internautes, c'est de savoir comment devient-on guide ? Vous avez parlé des formations, des VAE, mais est-ce qu'il y a d'autres voies ? Alors, la voie maintenant qui serait officielle, ce serait de faire la formation effectivement puisque pour l'instant, on le dit, n'importe qui peut se déclarer guide du jour au lendemain ici en Guyane. Bon, sauf que dans quelques années, l'assurance va te demander à toi, guide en Guyane, un diplôme pour justifier que tu es guide. Ton employeur va te demander un diplôme aussi pour justifier qu'il va... Voilà, donc voilà. Donc pour l'instant, les formations, mais là, dire ça comme ça, ça ne veut rien dire quasiment puisque le temps qu'une formation se mette en place, que l'homme ou la femme puissent intégrer cette formation parce qu'il y a des conditions particulières, ça c'est encore un autre débat. Moi, ce que je dis à toutes les personnes qui m'approchent ou qui approchent la compagnie des guides de Guyane, c'est que déjà, faites partie de l'association, vous vous faites connaître par les membres professionnels. Une des conditions que nous avons fixées pour être membre de la compagnie des guides, c'est que soit tu es un professionnel, c'est-à-dire que tu as une entreprise déclarée, tu payes tes URSAF, tu payes ton assurance, tu as le diplôme de faire ci, ok. Et si tu n'es pas en mesure de prouver cela, c'est-à-dire que tu n'es pas un professionnel, ça veut dire que pendant l'année de ton adhésion, tu t'engages à ne pas exercer une activité rémunérée dans le guidage. Tu peux vendre du pain, tu peux vendre un moteur si tu veux, tu peux devenir ce que tu veux, mais tu ne fais pas d'activité rémunérée dans le guidage. Donc voilà, je me répète pour que ce soit bien clair, un conseil que j'ai à donner pour quelqu'un qui veut devenir guide, c'est de rentrer à la compagnie des guides, comme ça, il se fera connaître par les professionnels, il bénéficiera pas de conseils, de questions que l'on n'arrête pas de s'échanger régulièrement sur le groupe WhatsApp pour ci, pour ça, et puis, s'il le veut vraiment, s'il le veut vraiment, c'est de créer son entreprise, ce n'est pas à peine de partir sur une holding, une micro-entreprise, suffit, un SASU, etc., pour commencer à avoir des clients, et au fur et à mesure, les choses, le savoir rentre, l'expérience rentre. Personnellement, moi, je peux faire même des formations, alors qu'elles ne sont pas officiellement des formations diplômantes, mais maintenant, avec les plus de 35 ans d'expérience que j'ai dans le domaine, je pense être en mesure d'expliquer concrètement à n'importe qui, un peu, par exemple, l'histoire du lieu où nous nous trouvons, alors je ne connais pas toutes les plantes non plus, mais la plupart des plantes, etc., etc., voilà, ça donne déjà un discours à une clientèle. Il y a deux points qui constituent des freins au développement du tourisme en Guyane. D'une part, c'est les prix des billets d'avion et d'autre part, c'est les prix des activités qui sont proposées sur le territoire. On l'entend souvent dire par nos compatriotes. Quelle est votre analyse là-dessus ? Tout n'est pas à jeter. Ce n'est pas faux, mais en même temps, comme je l'ai dit devant une caméra, donc à Paris, la personne qui veut venir en Guyane, ça coûte plus cher qu'un Paris-Toulouse, oui, ou que peut-être Paris-Fort de France, oui, mais ce n'est pas non plus 300 000 euros en plus. D'accord ? D'autres destinations dans le monde sont aussi, et parfois, plus chères, concrètement et honnêtement parlant. Ensuite, oui, effectivement, ça coûte un petit peu cher, oui, d'accord, oui, mais après, c'est le système français qui est ainsi. Ce n'est pas la faute des guides. Les guides qui sont des professionnels qui payent leurs impôts, leurs ursarfs, leurs assurances, etc., etc. Bon, quand ils font quelque chose, après, moi, je retourne la question, quand vous avez certaines associations qui pratiquent du pseudo-tourisme et qui prennent la clientèle, qu'est-ce qu'on dit ? Quand vous avez une association, sans vouloir la nommer, qui officiellement est connue pour faire de la planche à voile et de la voile et qui, sur les réseaux sociaux, vous dit j'ai un bar, venez boire un coup, la seule condition, c'est d'être membre de l'association, honnêtement parlant, honnêtement parlant, comment voulez-vous que le professionnel qui a sa licence 4, j'imagine, qui coûte, à mon avis, pas trois cacahuètes, puisse lutter contre ça ? Quand vous avez des enseignants qui, aux frontières, proposent sur les réseaux sociaux de dormir en pays étrangers mais en payant en euros, et, donc voilà, il faudrait que les choses soient correctes ici en Guyane et que chacun regarde ce qu'il faut, oui, c'est un peu cher, oui, ça a un certain coût, je ne dis pas le contraire, mais, ce n'est pas ce qui peut empêcher de faire du tourisme en Guyane parce que lorsque vous êtes dans des pays étrangers, vous payez, c'est comme ça, quand vous allez faire Disneyland, etc., c'est un coût et vous le prenez dans votre budget. Après, vous venez en Guyane, vous voulez faire ci, vous voulez faire ça, vous voulez faire ci, et bien, c'est un budget, c'est tout, mais ce n'est pas non plus, voilà. Vous estimez que les prestations sont à la hauteur des prix demandés ? Oui, j'estime que concrètement, pour avoir moi été, je me répète, j'ai été pendant 10 ans guide professionnel dans une agence locale, concrètement, oui, les gens en ont pour leur argent, pour ce que moi, je faisais, les gens mangeaient à satiété, avaient la boisson à satiété, etc., etc., quand je restais jusqu'à parfois 11h du soir, minuit, pour tenter de voir un caïman dans la savane noyée de Caux pour satisfaire la clientèle, voilà, moi je faisais le job, et non, concrètement, oui, oui. Sans parler du tourisme endogène, est-ce qu'on connaît le profil type du touriste qui choisit de se rendre, de venir chez nous, de venir en Guyane ? Alors, effectivement, le tourisme, tu as mis les mots là où il faut, qui choisit de venir en Guyane, vraiment, honnêtement parlant, il y en a très peu. Il y en a très peu, je vais être honnête. La plupart des touristes exogènes qui viennent en Guyane, c'est soit du tourisme d'affaires, des gens qui, alors bon, ce qui vient en tête la première, c'est Ariane, mais bon, ces jours-ci, les gens qui construisent le nouveau pont du Larrivo, ce sont des touristes. Eh, oui, ok. Donc voilà, ça, c'est ce type de gens, de touristes, touristes d'affaires, qui consomment parfois bien plus que le touriste qui lui vient parce qu'il a son fils ou sa fille, qui est en Guyane parce qu'il est gendarme, instituteur, institutrice, infirmier, docteur, voilà. Donc voilà, la deuxième catégorie de touristes principaux qui viennent en Guyane, ce sont le tourisme familial, on va dire affinitaire, des métropolitains pour la plupart, mais pas que, il y a aussi quelques Antillais qui viennent ici parce qu'un membre de la famille est ici en Guyane. Voilà. Donc ça, c'est le gros du volume des touristes guyanais. Nous arrivons quasiment à la fin de cet entretien mais on ne va pas vous laisser sans vous demander de nous dire, de nous donner des tuyaux pour découvrir les trésors touristiques de Guyane. Ah bah ça, il y en a un territoire grand comme le Portugal ou l'Autriche avec son passé, sa multiculturalité, concrètement, des tuyaux. Alors, depuis quelque temps, les vols intérieurs ont repris donc n'hésitez pas d'aller à Saül, cœur de la Guyane pour voir de la forêt en bas d'en bois mais vraiment avec des gros pieds bois. Le Maroni, c'est aussi, alors même si, moi quand j'ai commencé à travailler comme guide, c'était la fin des expéditions comme on les appelait où les pirogues partaient de Saint-Laurent, remontaient jusqu'à Marie-Pasoula, les clients repartaient en avion, d'autres arrivaient de l'avion, redescendaient, etc. Ça, il y en a quand même beaucoup, beaucoup moins mais ça existe encore. Renseignez-vous auprès de l'Office du tourisme de l'Ouest Guyanais, je ne vais pas donner le nom mais je connais quelques entreprises dont une a fait tout récemment partie de la compagnie des guides de Guyane, donc vous, voilà. De l'autre côté, à l'Est, là aussi, il y a un membre de la compagnie des guides qui peut vous promener sur l'Oyapoc, de Wanari jusqu'à Camopi et de temps en temps quelques excursions côté brésilien. Il y a des campements touristiques mais de qualité. On m'a invité, mais j'hésite avec mon poids, à monter dans les arbres comme le fait Rebranche-toi ou comme le fait le Cancanopé sur Kourou. C'est faisable, etc. Vous avez des gens qui vous proposent des excursions en jet ski pour ceux qui aiment les sensations un peu plus mécaniques, on va dire cela ainsi. Bon, ce que je regrette c'est que d'un point de vue touristique il n'y a toujours pas ma connaissance, je ne dis pas que ça n'existe pas mais officiellement pour les gens qui aiment la danse, des circuits liés à la pratique, à la connaissance des danses en Guyane entre les danses amérindiennes, créoles, bouchinengues, haïtiennes, brésiliennes, surinamèze, sainte-lucienne, chinoise, laotienne, non mais voilà quoi, si on veut s'amuser à développer toutes les potentialités de la Guyane, il y aurait vraiment de quoi faire. Et puis bon, l'aspect culinaire, ça aussi, ça aussi, assister à un lancement d'Ariane, ça ne s'est pas donné à tout le monde. Et il y a quelques instants je parlais de, un des regrets, c'est de ne pas faire en sorte que les touristes brésiliens puissent venir en Guyane, etc. Ces gens-là, quand ils viennent en Guyane, ce n'est pas pour voir de la forêt ou un caïman, ils l'ont déjà chez eux. Ils viennent pour le vin, le fromage, l'histoire du bagne et la base spatiale et les parfums aussi. ça aussi, voilà, la French Touch, ça aussi, ça attire une clientèle. Merci beaucoup, Jean-Marie Prévoteau, de nous avoir accordé cet entretien et d'avoir été notre invité dans l'émission Focus. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie de donner donc la parole au tourisme, au monde du tourisme. Je pense que mes deux autres collègues, M. Duboulay, M. Roldan également, dans leur domaine, auront des choses à dire très très intéressantes, en particulier. et puis bon, je pense que les contacts vont être mis en synthé. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'USOTG. On n'est pas une agence de voyage, mais bon, on pourra toujours vous donner quelques tuyaux, quelques renseignements à droite, à gauche, etc. Ce sera toujours avec grand plaisir.